Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous entamons aujourd'hui le matin Taufatu al-Atfali El-Darsu al-Awwalu Qala al-Sheikh Suleyman al-Jamzouri Rahmatullahi alayhi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Yaqulurraji rahmatil ghafuri Douman Suleyman huwaljamzouri Elhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala Wabadu haza al-Nazmul mureydi Thin nuni watanwini wal mudud Sammetuhu bittuhfati al-Atfali An-Sheikhin al-Mihiyyi zil-Kamali Arjoo bihi an yenfa' al-Tulab Wal-Ajra wal-Qabun wa-Thwaaba Hadhihi muqaddimatu matni tuhfati al-Atfali Wa nashrachu ma'aniyaha Yaqulurraji rahmatil ghafuri Ar-Raji ismu fa'ilin min al-Fili Raja yarju salufid desperi Fahuwa raji ili selui ki esper Al-Ghafur ismu min asma illahi l-Husna Wa huwa mushtaqun min al-Ghafri Wa al-Ghafru huwa al-Sitru Wa ma'nahu alladhi yasturu Dhunu baribadihi wa ya'fu anha Al-Ghafur est un des noms d'Allah ta'ala Il vient de Al-Ghafru Al-Ghafru c'est le fait de cacher une chose La couvrir Le sens ici Al-Ghafur c'est celui qui couvre Et cache les péchés de ses serviteurs Le sens de ce vers est que l'auteur Suleyman espère tout le temps La miséricorde de Al-Ghafur Suleyman huwa al-Ghafuri Sahibu hadhan nazmi huwa Suleyman ibn Hussaini al-Ghafuri El ma'ruf bi al-Afnadi Wa sumia bil-jamzuri nisbatan ila jamzuri Wa huwa beledun qaribatun min Tanta Fi misra Walida fi sanati bedain Wa sitin ba'dal mi'ati wal al-alfi Hijriyan L'auteur de ce poème est Suleyman ibn Hussain al-Ghafuri Il est également connu par le nom El-Afnadi El-Ghafuri en référence à son pays d'origine Jamzour qui est une contrée proche De la ville de Tanta en Egypte Il est né à peu près en 1160 De l'Egypte Elhamdu lillahi musalliyan ala Elhamdu wasful mahmoud ibn kamali Mahabbatan wa ta'zhiman Elhamdu c'est le fait de décrire le loué Par l'attribut de perfection Par amour et glorification Allahi lafzul jalala wa qila huwa Ismullahi al-A'zhamu Certains voient que le nom Allah Est le nom suprême parmi les noms d'Allah Musalliyan halun mansoum Ayy ahmadullaha fi halikawuni Musalliyan ala muhammadi Musalliyan l'arab de ce mot Ayy kili hal Muhammedin wa alihi wa man tala Muhammedin rasulullah khatamun nabiyyin sallallahu alihi wa sallam Alihi alu muhammad uch tulifa fi al-al Qila hum ahluhu wa qila hum ummatuhu Il existe une divergence sur le mot al Est-ce que le sens de al est seulement la famille du prophète sallallahu alihi wa sallam Ou alors toute sa communauté Wa man tala Man huna muhsula Bi marna alladhi Alladhi talahu Yani tala al-nabi sallallahu alihi wa sallam Wa man tala Le sens de Est-ceux qui l'ont suivi C'est-à-dire le prophète sallallahu alihi wa sallam Hadha al-nazmu Al-nazmu huwa al-matnu al-realmiyu Alladhi jumira la waznin Min ozani al-aroudi al-shiriyyati La différence entre al-nazmu et le metn Est-ce que al-nazmu est composé sous la forme de vers de poésie Quant au metn, il a un sens plus large Il peut être sous la forme de poésie Ou alors sous la forme d'un texte basique Lil muridi Ismufarilil min al-firli arada Ay Hadha al-matnu limen yuridu taralluma al-tajwid El-murid veut dire celui qui veut Celui qui veut étudier le tajwid Finnouni wa tanwini wal-mudodi Zakara ba'da al-ahkam allati hiya moudiru hadha al-nazmi L'auteur ici nous cite trois exemples Des règles que nous trouverons dans ce metn Les règles du nun ou du tanwini Et les mudod Sammeytuhu bitoffati l-atfali Hadha ismu al-nazmi Wakataba hadha al-nazmu Al-sheikh Suleyman al-jamzuri Fis sanati Thamanin watisrin Wamiatin wa alfin hijriyan An-sheikhina al-mihiyyi Dhi l-kamali Akhaza sheikhul jamzuri Ilma al-tajwidi An-sheikhihi Nuri al-din Ali al-mihiyyi L'auteur ici nous mentionne la personne Le sheikh de qui il a pris la science du tajwid Sajid Nuri al-din al-mihiyyi Arjou bihi an yenfa' al-tulaaba Wal-ajra wal-qabula Wal-thwaaba Hada Qasdu Al-muallif Qasdu Cheikh al-jamzuri Bikitaabati Hada al-nazmi Fa-yarjou an yenfa' al-tulaaba Al-ilmi Bi-matnin Sahli Al-hifzi Qaribi Al-fahmi Kathiri Al-ma'ani Wa-an yakbala Allahu Amalahu Fa-yajurahu Wa yuthibahu Alayhi Wa-hada Ma'ana Al-ikhlas Ici l'auteur nous dit ce qu'il recherche par la composition de ce poème An-Yenfa' al-tulaaba Qu'il soit profitable aux étudiants en science Mais surtout qu'Allah le récompense et accepte son oeuvre الدرس الأول أحكام النون الساكنة والتنوين أولا يعلموا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء وسيذكر هذه الأحكام المؤلف قال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء معنى هذه الأبيات باللون الأسود هذا كلامي وباللون الأزرق هو كلام الناظم يقول يكون للنون إن كانت ساكنة وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني والشرحي لهذه الأحكام فالحكم الأول هو الإظهار إذا وقعت النون الساكنة قبل أحرف ستة يعني ستة أحرف مخرجها الحلق هذه الحروف كلها تخرج من الحلق رتبتها حسب بغض مخرجها فأقساء الحلق همز فهاء ثم وسط الحلق عين وحاء مهملتاني مهملتاني بمعنى ليسا فوق الحرفي نقطة ثم أدنى الحلق عين وحاء L'auteur nous dit ici qu'il existe pour le نون ساكنة et le tanوين quatre règles la première الـ إظهار الـ إظهار aura lieu quand le نون ساكنة viendra devant six lettres أحرفين ستة six lettres مخرجها الحلق leur مخرج est la gorge رتبتها حسب بغضي مخرجها ici l'auteur les a mentionnés en partant du plus éloigné de la gorge vers le plus proche donc أقصاو الحلق le plus éloigné de la gorge همزون فهاون ثم أساطو الحلق ensuite le milieu de la gorge عينون حاء ثم أدنى الحلق ensuite le plus proche عينون وحاء الـ إظهار الـ إظهار لغة هو البين تقول أظهارا زيدون الشيء أي بيينه وستلاحا هو إخراج الحرفي من مخرجه من رأي رنطن فيه الـ إظهارا c'est le fait de faire apparaître une chose ou de la montrer ceci est dans la langue arabe quant à l'إظهار dans le jargon scientifique il s'agit de faire sortir la lettre de son maharaj normal de base sans prononcer de runna avec celle-ci مَتَا يَكُونُ الْإِظْهَارُ فِي النُونِ السَّاكِنَةِ وَالْتَنْوِينُ إِذَا جَاءَتِ النُونُ السَّاكِنَةُ أو اَتْتَنْوِينُ قَبْلَ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ مَتَنْوِينَ وَجَبَا إِذْهَارُ النُونِ Nous savons que l'إِذْهَار c'est le fait de prononcer la lettre de son maharaj sans prononcer de runna la question maintenant c'est quand est-ce que nous allons faire un إِذْهَار avec un نُون السَّاكِنَة et un تَنْوِينَ et bien quand ce نُون ou ce تَنْوِين se trouvera devant une des six lettres de la gorge les lettres de la gorge sont celles que nous avons étudiées précédemment qui ont pour maharaj la gorge Toutes les fois où nous verrons un نُون سَكِنَة ou un تَنْوِينَ devant ces lettres alors il faudra prononcer le نُون de son maharaj sans prononcer de runna avec celui-ci وَسَبَبُ الْإِذْهَارُ بُغْدُ مَخَرَجِ النُونِ عَنْ مَخَرَجِ حُرُوفِ الْحَلْقِ La cause de l'إِذْهَار avec le نُون est la distance entre les deux maharaj entre le maharaj du نُون et de حُرُوفِ الْحَلْقِ أَمَّا حُرُوفُ الْحَلْقِ كَمَا دَرَسْنَا لَنَا فِي الْحَلْقِ ثَلَاثَةُ مَخَارِجِ أَدْنَا الْحَلْقِ وَوَسَةُ الْحَلْقِ وَأَقْصَا الْحَلْقِ وَمِنْ أَدْنَا الْحَلْقِ تَخُرُجُ حَرْفَانِ الْغَيْنُ Comme nous l'avons vu précédemment, la gorge possède trois maharaj En tout, il existe six lettres qui sortent de la gorge selon les maharaj L'auteur ici dans le poème a commencé par l'extrémité Il a dit Ensuite, il a mentionné وَأَنُونَ فَحَاُوا مُحْمَلَتَانِ Et ensuite, il a mentionné أَدْنَا الْحَلْقِ وَأَنُونَ فَحَاُوا Vous constatez ici la distance qu'il existe entre le maharaj du nun qui se trouve ici et les maharaj de la gorge C'est justement cette distance qui fait que nous allons prononcer le nun et le faire apparaître correctement Exemple قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَوْف مِنْ خَوْف مِنْ غِلْ مِنْ غِلْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كُلٌّ آمَنْ كُلٌّ آمَنْ مِنْ هَادْ مِنْ هَادْ تلاحظ هنا أن النون الساكنة جاءت قبل حروف الحلق الخَا والغَيْن والعَيْن والحَا والهمزة والهَا فهنا يجب الإظهار يجب إظهار النون فلا تقول من خوف لا بل لابد أن تظهر الحرف ومعنى ذلك أن تخرج النون من مخرجه بغير غنة فلا تقول من خوف لا تقول من خوف من خوف من غلين سواون عليهم ولا تقول سواون عليهم هذا خطاون Tu vois ici que le نون se trouve à chaque fois devant une des lettres de الْحَلْقَ الْخَا الْغَيْن الْغَيْن الْخَا et ainsi de suite Donc ici il est obligatoire de faire apparaître le نون de faire الْإذْهَار الْإذْهَار comme nous l'avons dit c'est le fait de faire sortir la lettre de son maharaj sans رُنَّ donc ici ne prononce pas de رُنَّ qui est une des caractéristiques du نون tu dis مِنْ خَوْف مِنْ خَوْف مِنْ مِنْ خَوْف donc tu dois prononcer le نون correctement et tu dois le faire entendre un interlocuteur l'erreur ici serait de prononcer le نون avec une رُنَّ dire مِنْ خَوْف مِنْ خَوْف ceci surayna قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْجَمْزُورِيُّ وَالثَّانِي إِدْغَمٌ بِسِتَّةٍ أَتَتْ فِيَرْمَلُونَ عِندَهُمْ قَدْ ثَبَتَتْ لَكِنَّهَا قِسْمَانِ قِسْمٌ يُدْرَمَا فِيهِ بِغُنَّةٍ بِيَنْمُوْ عُلِمَا إِلَّا إِذَا كَانَا بِكِلْمَةٍ فَلَى تُدْغِمْ كَدُنْيَا ثُمَّ شِنْوَانٍ تَلَى وَالثَّانِي إِدْغَمٌ بِغَيْرِ غُنَّةٍ فِي اللَّامِ وَالرَّائِ ثُمَّ كَرِّرَنَّةٍ ومعنى هذه الأبيات والحكم الثاني من أحكام النون إِدْغَامٌ هذا هو الحكم الثاني الإدْغَام متى يأتي الإدْغَام؟ يأتي بستة أحروف هذه الحروف أتت في كلمة يَرْمَلُون فهي الْيَا وَالرَّا والمِيم واللَّام والوَا والنون عندهم قد ثبتت يعني عند أهل التجويد لكن حروف الإدْغَامِ قِسْمَانٍ قِسْمٌ يُدْغَامُ فيه النون بِغُنَّةٍ وحروف الإدْغَامِ بِغُنَّةٍ هي في مجموعة كلمة يَنْمُو فهي الْيَا والنُون والمِيم والوَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ النُونُ سَاكِنَةُ وحرف الإدْغَامِ بِكَرِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تُدْغِمْهُنَا بَلْ يَجِبُ الْإِذْهَارِ كَالدُّنْيَا ثُمَّ سِنْوَانٍ تَلَا وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الْإِذْغَامُ هو إِذْغَامٌ بِغَيْرِغُنَّةٍ وَهَذَا تِحَرْفَيْ الْلَامِ وَالْرَاِي ثُمَّ كَارِّرَنَّا اَيْ شَدِّدْ حَرْفَ الْإِذْغَامِ L'auteur ici nous mentionne la deuxième règle propre au Noun Sakina et au Tanwin Il s'agit de l'Idram Quand est-ce qu'il y a un Idram ? Quand nous trouvons six lettres après le Noun Sakina et le Tanwin Ces six lettres sont comprises dans le mot يَرْمَلُون Sauf que ces lettres sont de deux types Le premier type قِسْمُنْ يُدْرَامُ فِيهِ النُونْ بِرُنَّ Le premier type Nous ferons un Idram بِرُنَّ Les lettres propres à cette règle sont comprises dans le mot يَنْمُ C'est-à-dire le ya, le Noun, le mîme et le wa Seulement l'auteur nous dit Faites attention Excepté quand le Noun Sakina et la lettre de l'Idram vont se trouver dans un seul et même mot Alors pas de Idram possible à ce moment-là Plutôt, il est obligatoire de faire apparaître le Noun avec un Idhar Il nous donne deux exemples parmi ces mots دُنْ يَا وَسِنْوَان Ici le Noun est prononcé avec un Idhar دُنْ يَا سِنْوَان Le deuxième type de lettres de l'Idram sont celles avec lesquelles nous ferons un Idram sans RUNNA Il s'agit de deux lettres الْلَمْ وَالْرَا Ensuite il dit ثُمَّ كَارْرِرَنَّ Le sens de كَارْرِرَنَّ c'est de répète ces lettres Ce qu'il veut ici c'est mettre une شَدَّة sur ces lettres الْإِدْرَامُ الْإِدْرَامُ لَغَتَنْ هوَ الْإِدْخَالُ تَقُولُوا أَدْرَامْتُوا أَلْقَلَمَا فِي الْحَاقِبَةِ أي أَدْخَالْتُهُ الْإِدْرَامُ dans la langue arabe c'est le fait de faire fusionner deux choses ou alors le fait de rentrer une chose dans une autre Dans le jargon scientifique الْإِدْرَامُ c'est le fait de faire rentrer la première lettre dans la deuxième de telle sorte que les deux lettres deviennent une seule et même lettre avec une شَدَّة du genre de la deuxième c'est-à-dire que la première lettre va quasiment disparaître dans l'إِدْرَامُ et la deuxième lettre se retrouvera avec une شَدَّة شَرْتُ الْإِدْرَامِ أَنْتَكُونَ الْنُونَ السَّاكِنَا فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ الْأُولَةِ وَحَرْفُ الْإِدْرَامِ فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ الْكَلِمَةِ الْثَانِيَةِ La condition de l'إِدْرَام est que le نُون السَّاكِنَا ou l'Uتَنِينَ se trouve à la fin du premier mot et que la lettre de l'إِدْرَامِ se trouve au début du deuxième mot وَحَرْفُ الْإِدْرَامِ هِيَا يَرْمَلُونَ الْيَا وَرَا وَالْمِمْ وَالْلَمْ وَالْوَا وَالْنُونَ مثel مَيْيَعْمَلْ مِيَعْرَبِّهِمْ مِيُوَرَا إِهِمْ Tu constates ici que le نُون a quasiment disparu de la prononciation et la lettre de l'إِدْرَامِ sont devenues une seule et même lettre avec une chedda du genre de la deuxième مَيْيَعْمَلْ مَيْيَعْمَلْ مِيَعْرَبِّهِمْ et nous ne disons pas مَنْ يَعْمَلْ مِنْ رَبِّهِمْ Ceci est une erreur أنواع الإِدْرَامِ حُرُوف الإِدْرَامِ على نوعين حُرُوف يُدْرَمُ فيها النون الساكنة مع غنة وهي يَنْمُو الْيَا والنون والمِم والوَ وحُرُوف تُدْرَمُ فيها النون الساكنة بغير غنة وهي حرفان اللام والر تَنْبِيهٌ لا إِدْرَامَ في كلمة واحدة بل يجب الإذْهَار كما قلنا إذا كانت النون الساكنة وحرف الإدْرَام في كلمة واحدة فَيَجِبُ الإذْهَار كَدُنْيَا وَالْسِنْوَان وَقِنْوَان وَبُنْيَان وهي أربع كلمات في القرآن هذه فقط الإدْرَام est de deux types le premier إدْرَام un إدْرَام avec une رُنَّ ceci quand la lettre de l'إدْرَام sera une des quatre lettres الْيَا وَالْنُون والمِم والوَا le deuxième إدْرَام un إدْرَام sans رُنَّ et ses lettres sont le لَم وَالْرَا الْرُنَّ comme vous le savez est une caractéristique propre au نُون et au مِم dans le premier cas il s'agira de fusionner le نُون et la deuxième lettre en laissant seulement apparaître la caractéristique du نُون de base c'est-à-dire que le نُون va disparaître la deuxième lettre prendra alors une شَدَّ mais nous laisserons quand même une رُنَّ pour nous rappeler qu'un إدْرَام avec un نُون vient d'arriver le deuxième إدْرَام un إدْرَام sans رُنَّ la رُنَّ je vous le rappelle est le son qui sort du nez quand nous prononçons un نُون ou un مِم c'est ce qu'on appelle la nasalisation donc le deuxième type de l'إدْرَام n'aura pas cette nasalisation seulement nous allons faire disparaître ou plutôt fusionner le نُون avec la deuxième lettre qui sera le لَم ou le رَا en mettant une شَدَّ sur ces deux lettres attention il n'y a pas de إدْرَام dans un seul MMO quand le نُون et la lettre de l'إدْرَام se trouvent dans un seul MMO alors pas de إدْرَام il est obligatoire de faire un إِذْرَار tel que دُنْيَا سِنْوَان l'air circule dans mon nez attention à ne pas prononcer de رُنَّة comment savoir alors bouge-toi encore le nez tu dis بِرْرَبِّهِم 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 tu constates qu'aucun air et aucun souffle sort de mon nez de même que بِلَّبَنِن ici pas de رُنَّة donc voici les deux types de إدْرَام إدْرَام بِرُنَّة وَإِدْرَام بِرَيْرِرُونَ الْكَلِمَاتُ الْجَدِيدَةُ رَجِن celui qui espère دَوْمَن toujours أَلُوَ رَجُلِف سَفَمِي سَوَابُنْ رَكُمْنَسَ حَسَبَا كَذَا ça veut dire selon le تُخْفَتُون c'est une merveille ou un cadeau وَمِنَا الْأَفْعَال أَذْهَارَ شِيَا montrez تَلَا رَتَّبَا شِيَا أَرْضَنِي رَتَّبَا شِيَا رَتَّبَا شِيَا عَدْرَامَ شِيَا fait de fusionner deux choses ou alors rentrer une première dans une autre سَكَنَا تِي الْحَرْفُ une lettre qui possède un سُكُون et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo وَسَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ نَبِي نَمْحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلَّمَ